Salut la compagnie et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle aventure. Une fois n'est pas coutume, je me lance pour ma première vidéo PC VR. Habituellement c'est Cento qui s'y colle, mais comme il est en vacances, le chanceux, il n'est pas dispo. C'est donc moi qui m'y colle, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Avant de commencer notre aventure Distorsion VR, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce qui va bien. C'est important pour la visibilité de la chaîne et ça nous fait grandement plaisir que vous nous souteniez par ces gestes simples. Une fois Distorsion VR lancée, nous nous trouvons plongé dans l'univers Cyberpunk du titre. Ça pète de mille feux et de néons. On sent bien l'accent de Blade Runner au plus proche de nous, de Cyberpunk 2077. D'ailleurs, nous sommes en 2080, dans un futur où la société FA Corporation maîtrise et contrôle nos pensées suite à la généralisation d'implants neuronaux. En somme, les citoyens ont un libre arbitre mais cloisonné, contrôlé par une société privée. Le joueur que nous incarnons est quant à lui défectueux car son implant ne fonctionne pas comme il le devrait. Il devient donc un danger et se trouve rapidement traqué par les forces de FA Corps. Mais pourquoi vous présentez ce jeu PC VR, me direz-vous ? Et bien tout simplement parce qu'en plus d'être sur ce type VR, le studio Future Mental Games souhaitait porter le titre sur Quest et PSVR. Future Mental Games travaille actuellement sur le portage Quest et comme on fait pas mal de vidéos Quest, on s'est dit ben pourquoi pas ? Et surtout, est-ce que le titre est réalisable sur Quest ? Ça faisait d'ailleurs un moment que nous attendions le titre et il est enfin dispo depuis le 10 septembre au tarif de 17€ hors réduction. Je tiens à préciser que suite à mes déboires après avoir acheté le titre en raison de nombreux bugs, maintenant résolus, Jeffrey du studio a été à l'écoute et nous a donné une clé Steam que nous vous offrons et morcelons dans cette vidéo. Bonne chance à vous. Une fois lancé, nous nous retrouvons dans notre chez-soi. Grands espaces, c'est très cubique, peu meublés, vides sans lettres. Ça devrait donc être facilement portable sur Quest sans trop downgrader les visuels. On ne peut interagir avec quasiment aucun objet. On poursuit la découverte des lieux, une grande cuisine et enfin la chambre nuptiale où pour le coup, le lit est très cubique aussi. Et ça, croyez-moi mes amis, ça c'est du l'effet au carré. Le titre est exclusivement en anglais, sans soucis particuliers. Le jeu se compose d'une campagne, d'un mode survie, d'un mode exploration, de réglages et des crédits. C'est très minimaliste, comme le montrent les settings. Trois niveaux de graphisme, élevé, médium, bas. Je vous montre au plafond les changements que ça apporte. En lot, c'est une véritable bouillie. J'espère que ça ne sera pas comme ça sur Quest. On a le choix de faire des rotations fluides ou angulaires, sans toutefois pouvoir régler l'angle. La campagne est composée de 20 niveaux. Allez, c'est parti, on découvre tout ça. Le gameplay est de type FPS à la première personne. Il est rudimentaire. Si nous regardons notre main gauche, nous avons une montre représentant notre niveau de vie. Juste en dessous, au niveau du poignet, nous pouvons accéder au menu in-game. Ce dernier rappelle l'objectif de la mission, ainsi que l'accès au réglage de type rotation et gestion de la musique. On peut également retourner à notre Home Sweet Home. A la ceinture, nous avons sur notre droite l'accès à notre arme de poing, et sur notre gauche, à notre chargeur. Une fois le chargeur vide, nous devons éjecter le chargeur avec le bouton A, et mettre un nouveau chargeur en rapprochant les deux contrôleurs VR l'un sur l'autre. Une fois fait, il faut tirer vers soi la culasse pour chambrer une cartouche. Sans ça, vous ne pourrez faire feu. Jouant comme si je tenais mon arme à deux mains pour plus de précision, j'ai parfois rencontré des situations où mon arme s'est retrouvée vide sans cartouche, alors que je venais de faire le plein juste avant. Autant je peux comprendre que mon chargeur tombe, autant je ne m'explique pas du tout que la cartouche chambrée disparaisse sans avoir été tirée. Nous pouvons tenir également les armes longues à deux mains. Le gameplay vous permet de sauter avec le bouton P, de courir en avant ou en arrière en enfonçant le stick gauche, et de déclencher un mini bullet time avec le bouton Y, durant lequel les tirs ennemis seront ralentis, ce qui vous permettra de les éviter plus facilement. Les munitions de notre arme de poing sont illimitées, à contrario des armes longues laissées ici ou là. On ne peut récupérer ni les munitions, ni les armes de nos adversaires éliminés. Si sa jouabilité est dirant basique, j'ai apprécié le fait que les ennemis ne réapparaissent pas toujours au même endroit, ou au même nombre quand nous devons recommencer le niveau, ce qui apporte une rejouabilité certaine. Je me suis fait surprendre plusieurs fois. Toutefois, l'IA est de type bêta, nous regardant par moments sans bouger ni faire feu, ou rechant sur nous. On alterne le on et le off. Graphiquement, le jeu m'arrive pas mal avec le... Ouais, bof. Comme je vous l'ai dit, c'est très cubique, que ce soit l'immobilier urbain ou les arbres. C'est également vide. Nous n'avons que très peu d'action avec les objets nous entourant. J'ai par moments eu l'impression de découvrir toujours les mêmes objets, comme par exemple ces cartons cornés et mouillés au même endroit, ou ces fameux sacs pouvailles. Un peu plus de variété de la bibliothèque d'objets aurait été pas mal. Les véhicules manquent de proportions et de détails. Les ennemis, une fois abattus, ressemblent à un gros tas de merde, avant de disparaître. Toutefois, malgré ces réserves, les extérieurs sont bien réalisés avec le trafic aérien, les néons fluorescents, ou même ce tunnel à la fin du niveau 1. Et que dire du niveau 5, et de cette fameuse DeLorean. Certains véhicules et personnages ont du détail. D'ailleurs, le développeur, au fur et à mesure des mises à jour, apporte chaque fois un peu plus de finesse. L'ambiance graphique, bien que répétitive, selon le niveau, reste immersive. Tout comme l'ambiance sonore qui se marie parfaitement avec l'univers. Elle manque un peu de diversité. Au final, vous l'avez compris, Distorsion VR n'est pas le jeu de cette année 2022. Les bugs dont j'ai fait l'objet ont terni mes premières impressions sur le jeu. Mes progressions n'étaient par exemple pas sauvegardées, ce qui m'a obligé de recommencer encore et encore les mêmes niveaux, comme si je vivais en boucle. C'est pour cela qu'au bout de 3 heures de jeu, je n'en suis qu'au niveau 5. Toutefois, avec les efforts de Jeffrey du studio, qui a été à l'écoute de mes problématiques, les bugs ont disparu et j'ai pu prendre plaisir à progresser dans ce titre à la difficulté variable et au gameplay simple. Allez, je vous dis à bientôt, la compagnie, pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada